Luxembourg, Belgique, France, Allemagne. Quatre pays voisins unis, autant d'îles du temps des guerres. Comme des cicatrices, les frontières sont là pour rappeler de vieilles plaies. Existe-t-il une autre histoire ? Genre, à terre commune, vie commune. En 1944, l'armée allemande ruine l'abbaye des Sternach. Les nazis dominent le Luxembourg qu'Hitler veut sien en rêvant d'un nouvel ordre mondial, comme on fait table rase. Sur ces frontières, chacun semble avoir lancé sa pierre pour détruire, plutôt que de la poser et construire. Vingt-et-unième siècle, hommes et femmes vivant sur les cicatrices de la grande histoire s'unissent sous le simple nom de Grande Région. Toutes ces plaies pour ce simple nom, Grande Région. Après toutes ces guerres, quelle est sa légitimité ? Contre-offensive des Ardennes, décembre 1944. Dans leur bataille contre le Troisième Reich, les Américains lâchent les fumigènes pour protéger la basilique d'Echternach. Un épais rideau de fumée met le bâtiment à l'abri des nazis. Si les alliés la sauvegardent, c'est en vue d'un nouveau départ. Repartir à zéro. Écrire une nouvelle page d'histoire. Considérée comme dégénérée, trois pas en avant, deux pas en arrière, la procession dansante d'Echternach fut interdite par les nazis. Pied de nez de l'histoire, c'est par la danse interdite qu'Echternach fêta sa libération. La danse marque le triomphe d'un passé maintenu vivant par les habitants, malgré l'oppresseur. Trois pas en avant, deux en arrière. Quelle métaphore pour la Grande Région. Autres images, autres histoires. Pâques, du temps lointain des moines qui récoltaient les sarments du feu sacré pour bénir le temps des semences et du printemps. En 600, l'Austrasie était un pays qui englobait l'actuelle Grande Région. Mais l'avenir y était sombre, tant la misère et les troubles politiques secouaient les pays. Dans cette ambiance, les croyants se préparaient à fêter Pâques. Ces Pâques austrasiennes de l'an 600 vont marquer l'histoire européenne. Ici, en Austrasie, par deux fois, on va célébrer le renouveau, au point que chacun a pu sentir la signification profonde de l'événement. La première Pâques sera imposée par un pouvoir central, le Vatican. La seconde Pâques sera celle du cœur et de la tradition. Un décret de Rome et du pape avait fixé par de savants calculs la date officielle de Pâques. Si l'on croit en une Europe héritière du christianisme, donc héritière de l'Empire romain, c'est à Rome que se puisent les racines spirituelles de l'Europe. Accepter cette origine, c'est oublier une entité antérieure, antérieure à la chrétienté et aux Romains. Ces secondes Pâques de l'an 600 allaient revendiquer, contre Rome, la culture celte. Cette idée est venue à un moine irlandais, Colomban. Il a voulu marier la fête celte de la lumière à la doctrine chrétienne. Il a voulu lier le culte païen au culte chrétien. La chute de l'Empire romain devait voir sombrer l'Occident dans le chaos. Des siècles où se forgera l'Europe d'aujourd'hui. Dans ce chaos, la structure administrative de l'Empire romain survit par l'Église catholique. Le statut des administrateurs impériaux résiste par les prêtres et les papes. L'évêque, étymologiquement le surveillant, règne désormais sur la cité où le christianisme s'ancre solidement. Mais dans les campagnes, personne n'envisage d'abandonner ni la culture, ni la religion des ancêtres. L'Irlandais Colomban et sa culture celtique allaient permettre aux petites gens des campagnes, grâce à sa fête de Pâques, de retrouver leurs valeurs. Christianisme celtique contre l'Église romaine. Ces deux interprétations de l'histoire qui vont marquer l'Europe commencent dans les monastères de notre future grande région. Atollé, dans la Sare, s'étend la plus ancienne abbaye d'Allemagne. Fondée par les moines irlandais, elle est bâtie sur les ruines d'un sanctuaire celte. Pâques, en 600 après Jésus-Christ. Après le silence et l'obscurité, le feu sacré apporte au monde la lumière, dans ce pays par-delà les frontières. Ici, par deux fois, sera célébrée la fête de la résurrection. La première histoire est imposée par les puissants. Mais jamais la seconde histoire n'a disparu. Transmise de génération en génération, elle a marqué de son empreinte, chacun au plus profond. Cette histoire de la grande région commence avec Colomban, l'irlandais. Dix ans avant ses Pâques en Austrasie, Colomban avait choisi d'abandonner son clan et son monastère pour apporter la lumière aux païens. Il quitta donc l'Irlande pour traverser la mer et évangéliser l'Europe. L'Irlande a été un des seuls pays occidentaux à échapper à l'influence romaine. En conservant l'univers celte, l'île avait vu prospérer une culture particulière, où la transmission orale faisait encore vivre la magie des légendes. Les érudits, après 20 ans d'études, devenaient les gardiens de l'histoire et du savoir d'une civilisation qui aurait dû disparaître. Ces hommes étaient philosophes, prêtres, savants, juges, magiciens et bardes. On les appelait les druides. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique d'ambiance Musique d'ambiance Au fil de ses aventures, Patrick va fonder les premiers monastères chrétiens de l'île, recruter ses disciples parmi les castes dirigeantes. Par lui, par eux. Deux courants séparés jusque-là se réunissent en un puissant fleuve. Les druides deviennent des moines. La culture clanique des Celtes va donner naissance à la conception des monastères irlandais. Dans leurs murs, les besognes quotidiennes sont bénies de Dieu, comme elles l'étaient des forces celtes. Musique d'ambiance Une pensée propre aux Irlandais se développe, bien loin de l'église dirigée par Rome. Leur christianisme adapte les croyances celtiques quand, en Europe, elles sont éradiquées. Libres de toute autorité supérieure, ces druides devenus moines obéissent aux anciennes coutumes. On les appelait des pérégrinis, ces moines pèlerins venus d'Irlande pour modeler l'Europe païenne et chrétienne, comme ils l'entendaient. Avec pour tout bagage les idées nouvelles des moines irlandais, Colomban quitte l'Irlande pour découvrir un monde qu'ils considèrent comme ayant sombré dans les ténèbres. Musique d'ambiance Depuis le roi des francs Clovis, le christianisme européen repose sur les structures romaines. Mais il vacille, ne s'implantant que dans certaines cours princières et dans quelques cités, là où les héritiers des élites romaines ont encore de l'influence. Le petit peuple reste, quant à lui, attaché aux valeurs du paganisme. C'est sur ces terres, où l'on ne sait plus à qui et comment se vouer, que Colomban va ériger sa première abbaye. Au cours de ces voyages, Colomban est passé par Trèves et son imposante église, bâtie en lieu et place d'un palais romain. La légende veut que ce palais fût celui d'Hélène, protectrice des premiers chrétiens, initiatrice des sanctuaires du Saint-Sépulcre à Jérusalem et de la Nativité à Bethléem. Hélène influença son fils, l'empereur romain Constantin, pour qu'il fasse de la religion chrétienne, si longtemps persécutée, la religion d'Empire. Trèves a été un des centres du pouvoir impérial, à partir duquel le christianisme entreprit la conquête de l'Europe. En remerciement, Constantin et sa mère furent sanctifiés par le Vatican. Cette ville, Colomban l'aperçut comme à la croisée des chemins, juste métaphore pour l'Europe à venir. Le moine fondateur a voulu bâtir un monastère loin du pouvoir de l'évêque de Trèves, pour que sa future communauté puisse obéir à ses propres règles. Les moines de ce monastère seront des exemples pour les gens simples. Ils seront les premiers maillons d'une chaîne de monastères chrétiens d'inspiration irlandaise. Par eux, Colomban veut évangéliser l'Europe à sa manière. Ici, chacun sera l'égal de l'autre, chanoine ou vallée. Ici, la communauté sera plus puissante que les royaumes. Les moines auront un pouvoir comme seuls les druides en posséder. Colomban, initiateur d'une idée de l'Europe. Auprès du roi d'Austrasie, le moine obtint l'autorisation d'ériger un premier monastère, dans les Vosges. En cet endroit reculé et battu, qui lui rappelle sa terre irlandaise, les habitants étaient encore pénétrés du souvenir des ancêtres. C'est à l'actuel Luxeuil que Colomban fonda son premier établissement réservé au travail et à l'étude. Luxeuil, la lumière. La renommée de son enseignement fera de Luxeuil l'école des rois. Les chefs francs y enverront leurs enfants. Comme les druides confortèrent leur pouvoir par la cohésion, Colomban créa un réseau assez solide pour que son influence puisse durer deux siècles. Deux siècles. La légende dit même que le jeune Charlemagne a compté parmi les élèves de Luxeuil. L'Europe a bien des racines dans cette école. Dans cet enseignement d'une vision du monde et de l'avenir qui repose sur la communauté. Une communauté que l'Europe finira par oublier. Difficile aujourd'hui d'imaginer l'influence de ce moine venu d'Irlande. Difficile aujourd'hui de saisir l'intérêt que les cours princières portaient à sa vision. Colomban vécut à Luxeuil vingt ans d'assaise, reclus dans sa cellule. Impressionné par la dureté des règles de son ordre et par ses privations, le peuple ne tarda pas à le vouloir saint. Comme il l'avait souhaité, son pouvoir dépassait maintenant celui des puissants. Inacceptable. Bruneau, la terrible reine-mère d'Austrasie, par calcul politique, voulut faire bénir par l'ermite un de ses petits-enfants. Colomban, qui avait défié le pape, n'allait pas sacrifier ses principes et plié devant une simple reine. Il refusa le baptême. Cet affront rendit Bruneau folle. Colomban dut fuir Luxeuil. Infatigable, il fondra d'autres monastères, à Saint-Gal, actuelle Suisse, et à Bobbio, actuelle Italie. De là, il influencera le roi de Neustrie, Clotaire II, qui arrêtera Bruneau pour la faire supplicier en l'attachant à la queue de chevaux indomptés. Le pouvoir des moines, au cours de l'histoire de l'Europe. La porte à Nigra, à Trèves, fut invisible pendant des siècles. Vers l'an 1000, un moine y avait élu domicile. Il s'y fit cloîtrer pour attendre la mort en cherchant son dieu. Ce geste fit de la porte noire un lieu sain. On la métamorphosa en église. Au fil des siècles, les bâtiments englobèrent la porte, au point de la faire disparaître. En 1804, Napoléon apprend cette histoire du moine et de sa porte. Étonné, il ordonne la destruction des rajouts pour voir la porte à Nigra, la plus ancienne et la mieux conservée des portes romaines du nord des Alpes. La destinée de la porte à Nigra est une métaphore de l'histoire du pays par-delà les frontières, où les liens millénaires d'Union sont oubliés sous des constructions plus récentes. Autre lien symbolique, quand Pépin-le-Bref, père de Charlemagne, demanda au pape de lui confier les meilleurs maîtres de musique. Le roi veut créer à Metz une école destinée à apprendre à tous les chantres de son royaume les nouveaux chants de l'église catholique romaine. Les moines romains arrivèrent à Metz avec 500 partitions. Par l'apprentissage des chants sacrés, la ville devenait symboliquement le centre d'union du royaume franc. Les chanteurs venus de Rome pouvaient-ils deviner l'issue de leur mission à Metz ? Ils s'installèrent dans un pays bien différent de leur Italie. Ils y croisèrent des mégalithes sacrés et se rendirent compte que cette terre soulevait des énigmes, comme ce ménhir de Gollenstein dans la Sare, trace des sanctuaires anciens, du temps des Celtes. Comment les mélodies romaines allaient-elles résonner en ce pays ? Les maîtres de chant vécurent à Metz plus de dix ans. Semaine après semaine, mois après mois, ils psalmedièrent leurs chants aux envoyés du royaume des francs. Il fallait que ces derniers les sachent par cœur pour les transmettre. Mission accomplie, les hommes du pape purent enfin regagner Rome. À l'école de chant de Metz, ces dix années d'échange entre deux cultures allaient pousser les chantres locaux à l'invention d'un chant particulier qu'on appela chant messin. Puis, en l'honneur du pape Grégoire le Grand, chant grégorien. La musique de l'Occident venait de naître, à Metz. Le Grand, chant grégorien. Grégorien hat ein monolisches Lied eingeführt. Das war eine Melodie ohne Begleitung. Es ist immer, wenn man richtig grégorianisch hört, es ist immer eine Melodie, vielleicht von 200 Menschen gesungen, aber es ist immer eine Melodie ohne Begleitung. Wie? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est fini. C'est très beau, il y a trois règles. C'est l'1. Et l'2. Et l'3. C'est tellement sombre que l'3 est un truc de l'0. C'est comme un Blues. Un Blues a toujours 12 Taktes. Et 12 est aussi une troisième. C'est une éteile. Mais 12 ? C'est quoi ça ? Ça doit être mystique ou peut-être heilique. Les 3. Et ça peut être aussi dans beaucoup de gregoiriennes choses. Et aussi dans le blues. Le blues est toujours 12 Taktes. Même si je joue un jazz blues, un jazz blues. Les chantres francs envoyés à Metz y étaient restés parce que le chant romain ne leur avait pas plu. Ils avaient continué à chanter jusqu'à la découverte d'une mélodie qui leur corresponde. une mélodie qui fera résonner leur propre histoire par des sons celtiques, des sons païens. À Metz, un petit groupe de musicologues et de chanteurs, la Scola Metensis, redonne vie depuis 1987 à cette musique enfouie sous les siècles. Voilà peut-être la tonalité originelle de la grande région. Tels des archéologues, ces chercheurs travaillent les sons anciens. Ils sont aidés par les transcriptions carolingiennes, retrouvées intactes, les nœmes Messins. Ces signes, supports de la mémoire musicale, ne sont pas des notes au sens actuel. Il n'y avait à l'époque aucun moyen d'écrire la musique. Les nœmes Messins sont des documents essentiels pour comprendre ce processus exceptionnel de création du chant grégorien. L'histoire n'est pas que livre et monument. Elle peut être un souffle, une onde, un son, en chant. ... ... ... ... ... Le champ de la grande région, ce patrimoine immatériel, semble pourtant peser bien peu devant ces signes extérieurs, ces traces d'une histoire qu'on connaît trop. Nous sommes à l'intérieur de la ligne Maginot, une ceinture de fortification qui s'étend sur 300 kilomètres de frontière entre la France et l'Allemagne. Elle s'enfonce de plusieurs étages sous la terre, dissimule gares et casernes. Ici, pendant des mois, de jeunes soldats ne voyaient pas le jour. La ligne Maginot a été une gigantesque erreur de stratégie dans la lutte qu'opposaient les deux ennemis qu'on croyait alors héréditaires. La ligne coûta des milliards, des milliards qui n'ont servi à rien. Vestiges du passé, ces fresques, peintes sur un mur de la ligne Maginot par un soldat anonyme, racontent la quille. Le jour où ces papiers civils en main, le piu-piu quitte cette folie. Impossible de les ignorer, ces marques de l'histoire qu'on connaît trop. ... ... Sous-titrage ST' 501 Le vol de la Grande Guerre, Verdun, au nom évoquant bout, enfer, horreur. Mais Verdun, c'est aussi l'une des plus anciennes cités épiscopales de France. Au XVIe siècle, un de ses évêques, Nicolas Psaume, fut le premier à utiliser le nouveau vecteur du livre pour repenser la religion, dans un travail aussi révolutionnaire que celui de Colomban. L'empereur Guillaume II arrive. Il rend visite à son nouveau lande, l'Alsace-Lorraine. Fasciné par cette histoire, si différente de celle de son royaume de Prusse, l'empereur Guillaume II souhaite remodeler le passé de ce territoire pour l'inscrire dans son idéologie. L'empereur fantasme. La gare de Metz, conçue et réalisée selon les lubies de l'empereur, est un geste de propagande. Comme autrefois les églises et les monastères, elle délivre par sa fonction de modernisme et son décorum une vision d'un autre pays. Elle rappelle à ses sujets français la guerre de 1870, commencée sur les hauteurs de Spicheren, près de Sarbrück. Un vitrail de la gare de Metz, immortalisé Guillaume Ier, élevé à la dignité d'empereur, en pleine galerie des glaces, à Versailles. En 1818, les Français démontèrent cet humiliant souvenir. Un autre vitrail que Guillaume II aimait pourtant contempler ne fut pas démonté par les Français. Il représente Charlemagne. Cette statue de Roland, adossée à la gare de Metz, a changé quatre fois de tête. Allemand, français, allemand, français. À chaque fois, l'occupant signifiait son pouvoir au pays tant disputé. Voilà l'empereur lancé à toute vapeur. L'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, après la victoire de 1870, a été pour l'Allemagne une manne économique. En pleine industrialisation, le nouvel empire a besoin du minerai français, de la minette. Un Reich de fer. Voilà l'objectif que, dans la galerie des glaces, Bismarck sait avoir atteint pour l'Allemagne. L'horloge allait devenir le symbole le plus marquant de cette nouvelle histoire. Au fronton des palais des barons de l'industrie, les horloges sont le point de mire de la grande région. L'horloge, dans les usines neuves, surplombe les hommes et les ateliers. Ponctualité, pointage, les aiguilles du cadran régissent désormais le rythme humain. Dans ces journées de douze heures de travail, chaque minute de pause est comptée. La machine dicte désormais son rythme à l'homme. Cette dictature du temps, calquée sur ces horaires du chemin de fer tant aimé des empereurs et des présidents, fut le moteur de l'industrialisation. Au XIXe siècle, chaque ville et chaque village possédait ces clochers qui ponctuaient le temps. Et ce temps pouvait varier d'un clocher à l'autre. Peu à peu, le chemin de fer qui relie les villes rend nécessaire une heure commune. C'est en 1893 que les heures locales seront conformées à l'heure ferroviaire. Cette heure conforme est encore en vigueur. En 1876, en pleine industrialisation de la région, un événement va provoquer un émoi international et préoccuper l'empereur, comme Bismarck et son gouvernement. Les troupes prussiennes investissent la forêt du Hartel, près de Marpingen, en Sars, pour disperser un rassemblement de 20 000 ouvriers et paysans. Bismarck avait lancé sur l'ensemble du Reich un programme appelé « Combat pour la culture ». Il s'opposait au pape, qui, s'érigeant comme infaillible, avait diabolisé l'industrialisation et ses conséquences, comparé le chemin de fer à celui de l'enfer. Une nouvelle fois, le passé tentait d'endiguer le diktat de la modernité. En Prusse protestante, Bismarck et l'empereur profitèrent de ce dogme pour soumettre l'église catholique. Le combat pour la culture fit jeter des prêtres en prison et fermer des églises. Mais voilà qu'en juillet 1876, trois jeunes paysannes, parties cueillir des baies dans la forêt du Hartel, rencontrèrent une immense lumière. Elle raconte aux prêtres du village l'apparition de la Vierge Marie. Elle leur a parlé. Elle leur a confié que les hommes de la contrée étaient en grand danger. La nouvelle se répand vite. On parle de guérison, de miracles. Par milliers, les hommes quittent leur travail pour la forêt du Hartel. La troupe est mobilisée, les petites voyantes sont incarcérées. Interrogées par un enquêteur venu spécialement de Berlin, elles ne peuvent que répéter l'apparition de la Vierge et le grand danger couru par les hommes des fonderies et des mines. Cette apparition de Marpingan est une des démonstrations d'un inconscient collectif qui semble enraciné depuis des millénaires dans la population. Ici, l'histoire pousse à la révolte contre le dominant. Face aux humbles, les autorités n'hésitent pas à s'emparer de cette histoire. C'est ainsi que Guillaume II, amoureux des vieux châteaux romantiques qui jalonnent la grande région, se fit offrir le Haut-Königsbourg, en Alsace, pour le faire fastueusement restauré. La critique ne se fit pas attendre. Le père Louis Pink, prédicateur à la cathédrale de Metz, remit en question la reconstitution historiquement douteuse du château. Vexé, l'empereur le fit destituer de sa chair. Le prêtre fut muté, loin de la ville, à Ambach, près de Sargemin. Cette mutation allait lui permettre de découvrir un trésor. Un trésor aujourd'hui conservé dans l'ancien presbytère où quelques-uns des gardiens ont encore connu le prêtre-découvreur. Nouveau curé à Ambach, Louis Pink est intrigué par un vieil homme dit Papa Guernet. Papa Guernet faisait les stations du chemin de croix en psalmodiant un chant de la passion, un chant à la mélodie inhabituelle. Auprès du vieux Papa Guernet, le prêtre devait constater que le vieillard connaissait par cœur plus d'une centaine de chants lorrains dont la plupart remontaient à plusieurs siècles. Le trésor dormait dans la mémoire de Papa Guernet. Le curé de Ambach décida de parcourir la grande région à la recherche des mélodies anciennes entretenues par les mémoires paysannes. La musique enfouie au plus profond des représentations emblématiques fit rejaillir des images du pays par-delà les frontières. In Hambach gab es keinen Sänger, der so berühmt war und der, wie gesagt, diese alte lothringische Lieder kannte. Und ich betone, dass diese Lieder meistens von dem 30-jährigen Krieg her stammen, der bei uns 70 Jahre gedauert hat. Und so, dass diese Lieder von dem Unglück dieser Leute sprach, von dem Glück, von ihrem Leben, sogar Liebesleben. Und so, dass Pink etwa 2000 Lieder gesammelt hat. Aber die 500 Bessen hat er in fünf Bänder einbinden lassen. Mir fällt ein zum Beispiel, dass ein Lied, das typisch ist von Louis Pink, Oh, ich armer lothringer Buur. Wie ist mir das Leben suchen? Ich weiß nicht, ob ich nicht weiß, ob sie so befehlen. Ich bin aus. Das ist ein Zeichen von den armen Leuten Lothrigitz, die alles verloren haben im Krieg. Und so ging er von, ich möchte sagen, von einem Ort zum anderen und fand die Leute raus, die noch in Erinnerung hatten, diese Lieder. Ich bin auf den hohen Bergen, schaue nach ins tiefe Tal, da sah ich ein Schifflein schwimmen, Buri in drei Grafen waren. Les chants de la Grande Région. Dans la mémoire des Petites Jean. La Grande Région est difficile à appréhender. viewet von der Fabian und der Nachdenwerke, sie ist einengineer Landehrer-Bänder، die in Frieden Sprechland hat. Considérée à la croisée des empires et des nations, elle est le cœur de l'Occident. Charlemagne, qui l'imprima de sa marque, rappelle que ce pays a une âme et une histoire propre. Sur son lit de mort, le vieil empereur partage son empire entre ses trois fils. Le royaume du milieu est donné à Lothaire. La Lotharingie, une bande de territoires insérés entre ce qui deviendra l'Allemagne et la France, ne durera que 25 ans. Lothaire, de loin le plus faible des trois frères, portait pourtant l'idéal d'unité. Plus d'un millénaire a passé avant qu'un Lorrain redonne vie à cet idéal. Robert Schumann, dans sa maison de six chazelles, près de Metz, vivait reclus comme un moine. Né à Luxembourg d'un père Lorrain, il connut une jeunesse allemande. Devenu français en 1918, il sera ministre des Affaires étrangères. S'il fut un père de l'Europe, c'est qu'il a été européen de naissance. Robert Schumann était profondément croyant. Intellectuel et pragmatique, résistant et réconciliateur, il conserva, malgré la politique politicienne, la vision d'un pays différent. Celui de par-delà les frontières. Depuis 1990, le procès en béatification de Robert Schumann ajoute au destin posthume de ce moine politicien. Avec Robert Schumann, une histoire commune réapparaît, comme rejaillit une source qu'on croyait tarie. Elle n'avait jamais disparu, cette histoire. Mais il lui a fallu que l'Europe soit épuisée par deux guerres mondiales pour qu'elle se laisse aller. Quelle histoire unit Schumann, le croyant de Sy, à Colombane, le moine de Luxeuil. Luxeuil-les-Bains, 1950. La guerre vient à peine de s'achever, mais venu de partout, les gens affluent. Robert Schumann est parmi eux. Il vient fêter le 1400e anniversaire de la ville, de son monastère et du fondateur Saint-Colomban. Robert Schumann, qui se pensait successeur de Colomban, n'est ici qu'un invité de marque, parmi beaucoup d'autres. Toute la pensée européenne de l'après-guerre s'est donnée rendez-vous à Luxeuil. Il convient de rendre hommage à ce moine irlandais, à ce premier de la longue liste des bâtisseurs, d'un pays capable de retrouver son propre génie. Une Europe pacifique. Voilà le premier ministre irlandais. Un autre ministre de la République française. Pour ses émissaires américains, italiens, belges, autrichiens et luxembourgeois, la célébration sera l'occasion d'entamer de fructueuses discussions. Au pays de Colomban, sur les ruines de son monastère, on discuta du plan élaboré en secret qui venait d'entrer dans le siècle sous le nom de Plan Schumann. Ce Robert Schumann, ce luxembourgeois allemand-français, cet Européen de naissance qui allait tenter d'inventer, en son Luxembourg natal, un pays par-delà les frontières. En 1950, le minerai de fer français et le charbon allemand scélèrent le destin de la Grande Région. Ce socle de l'industrie de l'armement, toujours prêt à détruire les pays, allait constituer ce 9 mai 1950, salle de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, les fondations d'une union pacifiée. A Luxembourg, deux ans plus tard, les salles des fêtes du cercle municipal accueillirent le projet signé salle de l'horloge à Paris. Ce projet, baptisé Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, est des plus simples. Il faut dépasser les nations, créer un marché commun entre les ennemis d'hier. Schumann espérait créer le noyau d'une Europe fédérale pour que chaque pays prenne le temps d'abandonner, pas à pas, une fraction de sa souveraineté à un État supranational. La voie a été tracée, les objectifs fixés. La CECA en était la première étape. Aujourd'hui, alors que la construction d'une Europe semble l'unique alternative, nul État commun n'est apparu. L'Union européenne n'a toujours pas de constitution propre. L'Europe semble encore loin de ressembler aux pays par-delà les frontières. Voici Joe Linnan. Ce député européen est, comme Robert Schumann, un Européen de naissance. Il est né en 1948, en Sars. Cette région faillit être le centre névralgique de la future Europe. Un tel choix aurait-il épargné une dispersion sur plusieurs villes des institutions européennes ? C'est une des nombreuses interrogations oubliées de la grande région. Où situer nos racines ? En l'an 600, dans les Vosges, quand Colomban pensait, par ses moines et son réseau communautaire, lutter contre la domination séculière et offrir un havre spirituel aux populations ? En 1945, avec les rêves engendrés par la paix revenu, cette paix est aujourd'hui une réalité. Mais de quoi rêve-t-on encore ? Peut-on croire en ce pays par-delà les frontières où la communauté, comme dans les anciens monastères, l'emporte sur les intérêts politiques ? Peut-on imaginer des politiciens moines voués à un idéal supérieur, prêts à se battre contre le champ de la domination ? En mai 1968, une petite musique païenne, en bousculant les élites françaises, a créé à Sarbrück une nouvelle tension entre la France et l'Allemagne. Daniel Kohn-Bendit, le leader des émeutiers parisiens, était allemand. Moins d'une génération après 1945, il était impensable qu'un Allemand déclenche une révolution à Paris. On a vu les gendarmes mobiles français se masser au poste frontière, à la Brême d'Or, faubourg de Sarbrück. En face, la police allemande s'est déployée. L'arrestation de Dany le Rouge et son expulsion mirent fin à ce relant de conflits d'antan sur la frontière sarbrücoise. Au Parlement européen, beaucoup chantent encore leur petite mélodie. La grande région est peut-être dépositaire, par sa mémoire celte, romaine, païenne et chrétienne, d'une clé d'union. Mais cette clé ne pourra couvrir une réflexion permanente, car on ne peut conclure l'histoire. Les monastères chrétiens irlandais furent les premiers porteurs du flambeau, en refusant de se soumettre à un État ou à une hiérarchie. Indépendants d'esprit, ils se firent les vecteurs d'un idéal supérieur. Plus tard, ce même esprit, en opposant la communauté au pouvoir, allait permettre la création d'un chant nouveau. Le chant de l'Europe. Rêver l'Europe, c'est probablement se rappeler sans cesse d'où nous venons. Du chant dont nos mémoires se sont faites les gardiennes, de ces chants partis d'une lointaine Irlande. C'est à nous de rechercher notre petite musique, qui se doit de résonner encore dans ce pays par-delà les frontières. qui se doit de résonner à l'Europe. Sous-titrage ST' 501 ...